bonjour dans l'enchaînement de l'étude de l'appareil menducateur nous allons étudier le système dentaire qui est la pièce maîtresse de l'appareil menducateur pourquoi système dentaire parce que la dent elle est constituée par un certain nombre de tissus dont le rôle principal est de constituer la dent mais aussi de la soutenir pour qu'elle puisse effectuer son rôle de la mastication il convient de de définir deux notions avant de de continuer notre cours il faut faire la distinction en ce qui est denture et dentition denture c'est la formule dentaire c'est les dents qui sont sur l'arcade maxillaire mandibulaire qui sont différents selon l'âge de l'individu qui seront des dents de lait chez l'enfant de bas âge des dents permanentes chez le sujet adulte et aussi une denture mixte chez l'enfant âgé qui commence à avoir des dents permanentes sur arcade et aussi de perdre ses dents temporaires qui sont les dents de lait la dentition c'est l'action par laquelle les dents se mettent sur l'arcade dentaire la formule dentaire est différente qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant donc elle est la nomenclature des dents va se faire selon un 4 cadran 1 2 3 4 dont l'orientation est dirigée dans le sens de rotation des aiguilles de la montre ainsi on nommerait les dents par leur numéro 11 12 13 14 15 16 17 18 pour les dents supérieure droite donc les dents maxillaire supérieure droite et aussi par leur numéro 1 ainsi on va dire qu'une dent a un numéro de cadran qui est le premier chiffre le 1 le 2 le 3 ou le 4 et le deuxième numéro c'est le numéro de la dent en rapport à son emplacement sur l'arcade ainsi une incisive centrale à un numéro 1 la latérale à un numéro 2 la canine elle a le numéro 3 ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine par la dent de sagesse qui est le numéro 8 donc quand on va dire une dent 22 ça veut dire c'est une dent incisive latérale supérieure gauche si on dit par exemple 45 c'est une deuxième prémolaire c'est à dire la cinquième dent c'est une deuxième prémolaire du bas à droite donc les cadrans sont orientés dans le sens de rotation de l'aiguille de la montre chez l'enfant on passera sur des numéros supplémentaires de cadrans ainsi on nommera le premier cadran 5, 6, 7 et 8 et du moment que l'enfant n'a que 5 dents sur l'arcade il a deux incisives une centrale et une latérale une canine une prémolaire et une petite molaire donc il a 5 au fur et à mesure apparaissent la dent de 6 ans qui est la 6ème dent et il commence à perdre les dents de lait pour qu'il soit remplacé par les dents permanentes il convient de rappeler le calendrier ou bien la chronologie d'éruption dentaire qui est l'action de la dentition qu'en pédiatrie elle est utile pour pouvoir établir l'âge chronologique et l'âge physiologique de l'enfant pour voir s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas de carence, s'il n'y a pas de retard d'éruption dentaire pour cela on pourrait dire que grosso modo et en moyenne l'apparition des édits centrales va se faire entre 6ème et le 12ème mois si les dents n'apparaissent pas de là on devrait s'inquiéter parce qu'il y a des situations pathologiques où il n'y a pas de dents, où il y a des manques de dents ce qu'on appelle les anneaux dentsie, anneaux dentsie, A privatif et puisqu'il y a un O, pour qu'il y ait de la liaison, on ne peut pas dire A-O dentsie mais anneaux dentsie ou bien il n'y a pas de dents, on peut appeler ça oligo-dentsie ou bien polydentsie s'il y a des dents surnuméraires donc chaque dents a un temps d'apparition et d'éruption si jamais elles se retardent, il faut se poser la question donc en pédiatrie, ces tableaux sont très importants pour voir l'âge de l'enfant elles peuvent être associées à d'autres tablatures qui sont en rapport avec les noyaux d'oxification soit des poignets, soit du numerus, du fémur pour voir est-ce que l'âge chronologique de l'enfant correspond bien à l'âge physiologique de cet enfant sur le plan embryologique, la dent est composée de plusieurs types de cellules des cellules qui sont d'origine ectoblastique mais aussi d'autres cellules qui résultent de l'induction du tissu mesenchymato qui dépend du mesoblaste cette richesse tissulaire est à l'origine de l'apparition de certains tumeurs au niveau de la mandibule qui sont très polymorphes et très variés pour étudier proprement cette dent donc il convient de faire la séparation et la distinction entre la dent le tissu dentaire réellement et proprement dit mais aussi de son environnement et les tissus de soutien dentaire qu'on appelle le parodente le tissu autour, le parodente ça veut dire autour de la dent autour de la dent donc la dent donc la dent est constituée essentiellement de trois parties notamment la couronne, le collet et la racine la couronne est constituée par l'émail qui apparaît sur la radio comme étant un tissu très blanc ça veut dire qu'il est très minéralisé, très riche en calcium c'est un organe qui est très dur qui permet de préserver la dent contre les attaques microbiennes et notamment l'apparition de caries au-dessous de la dent il y a la dentine qui est un tissu minéralisé qui est dense mais moins dense que l'émail moins dense de l'émail il apparaît grisâtre au niveau de la radiologie au-delà de l'émail et de la dentine on a un tissu pulpaire qui est un tissu qui est vascularisé qui apparaît au niveau de la radio comme étant un tissu radioclair qui est peu minéralisé ou qui n'est pas minéralisé du tout donc la couronne est constituée de trois types de tissus l'émail, la dentine et la pulpe au niveau du collet on a disparition de l'émail et apparition du sément ainsi les racines de la dent sont composées de trois types de tissus c'est le sément à l'intérieur du sément il y a la dentine qui se continue avec la dentine de la couronne et le canal pulpaire qui se continue en bas avec les apex c'est-à-dire le sommet de la racine qui reçoit les vaisseaux sanguins qui proviennent des branches des artères qui passent dans la mandibule ou dans le maxillaire ces canaux pulpaires se conflient au niveau de la chambre pulpaire qui est à l'intérieur de la couronne remarquez qu'au niveau de la région du collet il y a une faiblesse il y a disparition de l'émail et commencement du sément au niveau de cette zone c'est une zone de faiblesse les caries peuvent pénétrer rapidement à l'intérieur de la dentine et attaquer rapidement la pulpe donc c'est des zones qui sont très fragiles je vous conseille lorsque vous brossez les dents d'essayer de passer tout le temps des petites brosselles dans cet espace entre interdentaire et du fil dentaire pour éviter qu'il y ait une carie au niveau du collet non seulement c'est une zone fragile c'est une zone où la pénétration de la carie aboutit rapidement à la nécrose dentaire mais aussi c'est des caries qui passent de façon inaperçue retenez que la dent est composée de l'émail, de la dentine de la pulpe et du sément l'émail et la dentine ce sont deux tissus qui sont très minéralisés la pulpe c'est un tissu qui est vascularisé et le sément c'est un tissu minéralisé qui est à l'intérieur de l'os soit maxillaire ou mandibulaire retenez que l'émail n'est pas sensible parce qu'il n'est pas énervé et il n'est pas vascularisé la dentine elle est sensible c'est pour cela que quand la carie pénètre dans la dentine on sent la douleur on sent le chaud et le froid la pulpe elle est vascularisée mais le fait qu'elle est à l'intérieur d'un manchon minéralisé qui est la dentine qui est inextensible chaque fois qu'il y a une inflammation au niveau de la pulpe ça va entraîner un oedème une constriction des vaisseaux une thrombose et une nécrose tissulaire et une infection au niveau de la dent d'accord ? à côté de la dent il y a le tissu de soutien qui est le parodent para-autor odentos la dent c'est le tissu de soutien de la dent ce tissu de soutien est composé de récepteurs nerveux nociceptifs et proprioceptifs ce qui va donner à la dent sa sensibilité pour pouvoir s'orienter dans l'espace ça nous permet de repérer les aliments d'être sensible de pouvoir récupérer tous les petits débris et ne pas les laisser s'échapper lors de la mastication c'est un endroit de nociception c'est pour cela qu'à la pression on va sentir la douleur on va pouvoir exercer la pression qu'il faudra pour réaliser cette mastication dans cet espace parodentale il existe un certain nombre d'éléments qui permettent de soutenir la dent à l'intérieur de l'espace parodentale qui est l'alvéole le parodentale est constitué de quoi ? de la gencive et de l'os alvéolaire et des ligaments périodentaux donc cette gencive est constituée par une gencive adhérente qui adhère au niveau de l'os et elle adhère au niveau de l'émail il existe un petit cul de sac qui est très étroit qu'on appelle le sulcus cette ce parodente est aussi constitué par des ligaments qu'on appelle les ligaments périodentaux qui permettent d'attacher la gencive à l'os alvéolaire la gencive au sement et à la dent mais aussi la gencive à l'os alvéolaire et à la dent ce qu'on appelle les ligaments périodentaux donc retenez que le parodente est constitué par la gencive par les ligaments périodentaux et par l'os alvéolaire chaque fois qu'il y a un processus qui va atteindre ce parodente ça va entraîner ce qu'on appelle une parodentopathie la parodentopathie peut commencer par une simple gingivite une inflammation de la gencive cette gingivite va aboutir à un énergissement de l'espace qui existe entre la gencive adhérente et la dent ce qui va entraîner la constitution d'une poche dans laquelle on peut pulluler des germes qui vont entraîner une infection une ostéite et une lise de l'os alvéolaire un déchaussement dentaire et par la suite une perte de la dent retenez qu'une dent saine est une dent qui est à l'intérieur d'un parodente sain un parodente qui est siège de parodentite de parodentopathie ou de gingivoparodentite va entraîner la perte dentaire d'où le rôle de l'hygiène dentaire en plus ce parodente est un organe qui est richement vascularisé qui est très riche sur le plan lymphatique et sur le plan hématopoïétique et qui peut aussi manifester certains processus pathologiques dans le cadre de maladies générales en cas de maladies carentielles une carence en fer une carence en acide folique peut entraîner des parodentopathies d'où le rôle de bien examiner la cavité buccale dans le cadre de maladies générales l'examen de la cavité buccale l'examen dentaire est une partie qui est importante dans l'examen clinique général la vascularisation dentaire est assurée par des artères des veines des lymphatiques et ainsi que des nerfs de sensibilité et des nerfs sympathiques il faut il faut savoir que la dent est un véritable organe dans les rilles et la cavité pulpaire qui reçoit des branches dentaires ces branches qui sont des branches de l'artère maxillaire des veines qui font le retour et qui vont se jeter dans le plexus veineux qui accompagne l'artère soit l'artère infraorbitaire ou bien l'artère dentaire inférieure dans la mandible ou bien l'artère dentaire supérieure qui est des branches de l'artère maxillaire ils vont se jeter où ces veines ils vont se jeter dans les plexus veineux les lymphatiques ils naissent dans la pulpe dentaire et vont rejoindre les nœuds lymphatiques submandibulaires c'est pour cela que lorsqu'on a des abscès dentaires on a une réaction au niveau des ganglions submandibulaires que ce soit sous mentaux ou sous l'angle mandibulaire et aussi des fois même les ganglions cervicaux l'innervation est assurée par des branches du nerf très jumeau par les branches du nerf maxillaire pour le maxillaire et les branches du nerf mandibulaire pour les dents mandibulaires l'innervation sympathique va se faire par les plexus sympathiques cervicales ces filets nerveux ils vont avoir un rôle pour assurer la sensibilité la sensibilité nociceptive pour la douleur qui a un rôle de la protection dentaire chaque fois qu'on a une effraction de l'émail et une pénétration de la carie au niveau d'un mal ça veut dire que c'est un signe d'alerte pour aller soigner notre dent sinon on va la perdre totalement lorsqu'il y aura la nécrose pulpaire on aura des complications infectieuses mais aussi proprioceptives ce qui nous permet de bien orienter notre mandibule au niveau de la mastication pour ne pas pour ne pas pour ne pas premièrement ne pas laisser les aliments sans mastication mais aussi pour éviter de se mâcher la langue ou bien les façons de temps de la jaune cette propriété est très importante les dents ont des rapports qui sont particuliers au niveau du maxillaire elle entre en rapport avec la cavité nasale pour le secteur incisive pour le reste que ce soit les promelaires et les molaires peuvent entrer en rapport avec le sinus maxillaire ce qu'on appelle aussi l'entre c'est pour ça qu'on les qualifie de dents entrales donc tout processus infectieux au niveau de ces dents va s'étendre au niveau du sinus maxillaire par le biais duquel les dents rentrent en rapport avec l'oeil c'est pour cela que des fois lors de de manifestations infectieuses au niveau dentaire on peut avoir des abcès oculaires des abcès orbitaires qui peuvent accompagner des sinusites maxillaires au niveau de la mandibule les dents entrent en rapport avec le nerf dentaire inférieur dentaire inférieur en dehors avec les insertions des muscles possés et en dedans avec le plancher de la cavité buccale c'est pour cela que les processus infectieux dentaires inférieurs peuvent s'étendre soit au niveau de la joue soit au niveau de la région submandibulaire et par conséquent au niveau du cou cette région dentaire elle est en rapport en arrière avec le pharynx la région amygdalienne c'est pour cela que des fois les processus infectieux dentaires notamment les abscès dentaires peuvent s'étendre au niveau de la région amygdalienne et entraîner des processus infectieux au niveau du pharynx les rapports entre les dents vont se faire de façon particulière et précise les dents supérieures sont situées toujours en avant des dents inférieures les molaires supérieures sont toujours situées en dehors par rapport aux molaires inférieures tout cela pour assurer le bon engrainement et la bonne stabilité entre les arcades maxillaires et mandibulaires les dents les dents supérieures et inférieures vont délimiter un espace ou un plan d'occlusion qui a la forme d'un arc de cercle dont le centre est situé dans l'orbite sur la face médiale ce qu'on appelle la courbe de SPI comme on le voit sur cette photo les rapports entre les dents supérieures et inférieures sont normaux sont 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 vont faire que l'arcade maxillaire est toujours située en avant par rapport à l'arcade inférieure une correspondance entre la ligne inter-incisive supérieure entre les deux incisives centrales supérieures et la ligne entre les deux incisives centrales inférieures la canine inférieure est toujours en avant par rapport à la canine toujours en avant par rapport à la canine supérieure et la molaire inférieure est toujours en avant par rapport à la molaire supérieure d'une demi cuspide bien sûr il y a des rapports entre arcades supérieures et inférieures des rapports normaux qu'on appelle les facettes orthognatiques comme on le voit sur le schéma petit a les dents maxillaires sont en avant par rapport aux dents mandibulaires l'incisive mandibulaire la canine mandibulaire elle est en avant par rapport à la canine maxillaire la canine mandibulaire la molaire mandibulaire elle est en avant d'une demi cuspide par rapport à la molaire maxillaire il existe des rapports anormaux où le maxillaire est situé en avant par rapport au trop en avant par rapport à l'arcade mandibulaire qui va transformer le rapport canine et molaire en un rapport anormal et où la canine supérieure deviendrait antérieure trop en avant par rapport à la canine inférieure et la molaire aussi il y a des rapports inversés où l'arcade maxillaire est située en arrière de l'arcade mandibulaire et où la canine mandibulaire se trouve très avancée par rapport à la canine maxillaire et ainsi de suite pour la molaire mandibulaire ce qu'on appelle les prognaties ou là les promandibuli par dysmorphose mandibulaire qui vont imposer des fois des traitements orthodontiques mais aussi lorsque ces traitements sont dépassés on pourra aussi recourir à des traitements chirurgiques qu'on appelle la chirurgie orthognatique pour pouvoir rétablir des rapports squelettiques et occlusaux normaux récapitulant la dent est constituée de trois éléments la couronne le collet et la racine au niveau de la couronne il existe un tissu minéral insensible qui est l'émail qui est très dur qui sert à protéger la dent contre les agressions il y a la dentine qui est le tissu qui est situé à la profondeur de l'émail c'est un tissu qui est minéralisé qui est dur mais qui est sensible sensible à l'intérieur de ce cette dentine est creusée une cavité pulpaire qui est vascularisée qui va assurer la nutrition la viabilité la sensibilité de cette dent il y a la zone du collet c'est une zone de fragilité où disparaît l'émail et commence le saiment où la dentine elle se trouve exposée rapidement au processus infectieux notamment les caries à l'intérieur de cette dentine il existe le canal pulpaire le saiment étant un tissu minéralisé qui va jouer le rôle du protecteur de la dentine à l'intérieur de l'alvéole le péridote constitue le tissu de soutien dentaire il va permettre d'attacher ses dents à l'alvéole il est constitué par l'agence adhérente par les ligaments périodentaux qui permettent de maintenir cette dent ancrée dans l'alvéole mais aussi d'attacher la gencive à la dent et à l'os alvéolaire troisièmement dans ce parodent il y a l'os alvéolaire toute pathologie qui va tousser ce parodentaux va entraîner un déchaussement dentaire et une perte dentaire je vous remercie je vous remercie Merci.